Bonjour chers étudiants de Calou, enchanté de vous retrouver sur cette troisième vidéo de notre module Approche Transversale. Donc cette semaine nous avons exploré un aspect très important de l'aide humanitaire et sur ces dernières années c'est l'approche basée sur les droits humains. Alors oui j'aime bien traduire en français l'expression qu'ont utilisées nos amis anglo-saxons, human rights, parce que j'ai toujours été, bien qu'étant française, franchement dérangée par le concept de droit de l'homme, H avec une majuscule devant représenter également les femmes. Je trouve que c'est un peu léger, surtout que quand on pense à l'origine, effectivement la première déclaration des droits de l'homme suite à la révolution française était effectivement une déclaration des droits de l'homme avec un petit H, exclusivement pour les représentants du sexe masculin. Donc quand ces mêmes hommes ont décidé qu'avec un grand H, je devais comme femme me sentir inclue, ça fait beaucoup de siècles et je trouve qu'on aurait pu un petit peu évoluer. Donc on va profiter, droits humains ça existe en français et je vais me l'approprier avec votre autorisation. J'ai envie encore de vous raconter une histoire de bataille d'il y a 20 ans, plus de 20 ans d'ailleurs, et je me sens un petit peu comme un dinosaure à vous raconter des histoires d'il y a 20 ans, 23 ans. Mais je trouve intéressante parce qu'il y a 23 ans, les droits humains et tout ce qui est l'aide humanitaire étaient complètement séparés, voire un antagonisme assez fort. Et alors je vais vous raconter, 1997, je fais mes premières interviews pour un entretien de travail, pour trouver un travail dans l'humanitaire. Donc je suis en entretien dans cette organisation humanitaire et je me souviens de la directrice des opérations qui regarde mon CV et effectivement j'avais un profil très droits humains. J'avais étudié le droit, j'avais fait beaucoup de formations supplémentaires en droits humains, droits humains au niveau international, aussi en droits international humanitaires. Mais voilà, plus droits humains, droits des femmes aussi. J'avais travaillé comme volontaire mais très impliqué à Amnesty International, au secrétariat espagnol. J'avais contribué à monter l'équipe sur les droits des femmes la première fois, c'était en 1994, juste avant la conférence de Beijing. Donc voilà, un profil très human rights, non ? Et donc le jour de l'entretien, la directrice des opérations me dit, « Ah, vous avez un beau CV, etc., mais c'est très droits humains. » « Vous avez envie de passer à l'aide humanitaire. » Et là, vous savez, quand on vous pose une question d'entretien, vous n'ayez jamais pensé, jamais réfléchi. Parce que pour moi, c'était une évidence et c'est ce que j'ai répondu. C'était une évidence que l'aide humanitaire est un droit, est un droit humain. Et donc voilà, je réponds ça, on en discute, elle était très, très d'accord avec moi. Elle a beaucoup aimé ma réponse et la spontanéité de ma réponse. C'était vraiment quelque chose qui venait du cœur, c'était pas du tout quelque chose de réfléchi. Et quand, voilà, du coup, j'ai commencé dans l'aide humanitaire, j'ai commencé en comprend les dimensions, et j'ai vu qu'effectivement, ça n'avait rien d'anodin comme question parce que c'était vraiment une époque où, voilà, c'était deux champs complètement différents. Et je me souviens, je ne sais pas si on a, je ne crois pas qu'on a là sur cette génération d'étudiants Kalo, des étudiants du Zimbabwe, mais là, je voudrais vous partager au Zimbabwe, j'y étais en 2002, donc il y avait eu l'année précédente une réforme agraire très, 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 très transformatrice qui avait amené une catastrophe, voilà, le Zimbabwe est passé d'être le grenier à blé de l'Afrique à tomber dans la famine. Ça a été assez terrible. Moi, je suis arrivée, je travaillais avec Oxfam. Oxfam avait une très grande capacité à cette époque-ci, peut-être encore, mais au moins à cette époque-ci, quand j'ai travaillé, à anticiper les crises. Et donc, il m'avait envoyée en premier, puis après, le reste de l'équipe est venue pour commencer déjà à préparer les fondements d'une opération humanitaire assez conséquente. Et nous avons été la première organisation à... Enfin, nous avons été l'organisation qui a organisé la première distribution de nourriture. J'ai vu un pays basculer, mais en quelques mois, c'était vraiment bouleversant. Et donc, à cette époque-là, peu d'organisations, parce que c'était surtout des organisations qui avaient des projets de développement dans le pays, avec une capacité, une expertise humanitaire qu'ils ont importée à ce moment-là, au travers d'équipes d'appui d'urgence, comme l'équipe de laquelle je faisais partie chez Oxfam. Et donc, on était un certain nombre d'organisations humanitaires. On a commencé à faire des distributions de nourriture, programmes de nutrition, etc. Et on avait des organisations de droits humains très connues qui nous faisaient d'immenses reproches en disant qu'à partir du moment où on nourrissait les populations, en fait, on enlevait le mécanisme qui allait faire que les populations allaient grogner et allaient se plaindre de leur gouvernement et éventuellement renverser un gouvernement qui ne respectait pas leurs droits et qui les avait effectivement mis dans la situation dans laquelle ils étaient. Et donc, nous, comment je vais laisser une population mourir de faim ? C'était cet antagonisme. Il n'y avait même pas de discussion, de dialogue. Regarde, c'était assez tendu, voire des fois quand même agressif. Et donc, de nouveau, chapeau aux organisations anglo-saxonnes qui sont celles qui nous ont amené cette approche basée sur les droits humains, alors qui ont poussé l'agenda, qui ont poussé l'agenda, qui ont poussé l'agenda jusqu'à ce qu'il y ait une acceptation globale. Alors, est-ce que, moi, qu'est-ce que je pourrais vous dire si vous me posez la question est-ce que ça a vraiment changé quelque chose dans la façon dont on délivre l'aide humanitaire, dont on la pense, dont on la réfléchit ? J'ai envie de dire oui et non. Et je vais commencer par le non. Le non, ça serait, bon, est-ce que là, depuis l'extérieur, je regarde les projets humanitaires et je vous dis, voilà, bon, grosse différence, comme ça, non. Mais, oui, pour moi, là où j'ai vu et j'ai vraiment expérimenté la différence, c'est quand on creuse un petit peu plus et on regarde les modalités d'implémentation, qui est responsable dans un pays du respect, de l'accès de sa population aux droits humains, c'est l'État. Donc, du coup, à partir du moment où on a une aide humanitaire basée sur les droits humains, où non seulement l'aide est un droit, mais l'aide, la façon dont l'aide est délivrée doit respecter mes droits fondamentaux, du coup, l'État a un rôle beaucoup plus important à jouer. Parce que si c'est juste sur les besoins, on peut dire, voilà, l'État ou les autorités locales disent, moi, je n'ai pas les ressources. Donc, allez-y, vous, organisation humanitaire, faites votre boulot, couvrez les besoins parce que vous, vous avez les ressources que je n'ai pas. Ok. Maintenant, si là, on parle d'une aide humanitaire basée sur les droits, et même si les autorités locales, les autorités nationales n'ont pas les besoins, elles ont l'autorité, la responsabilité, le devoir d'assurer l'accès et le respect des droits de leur population. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Obligation pour les organisations humanitaires d'aller collaborer, chercher le partenariat et l'implication des autorités, et l'impossibilité pour les autorités de se défaire du fardeau. Sur les organisations, dire, non, je ne peux pas gérer cette situation, je n'ai pas les ressources. Non, il va falloir s'impliquer. Pas les ressources, ça c'est une chose. Les autres peuvent amener les ressources, mais vous devez être là comme garant des droits de votre population. Donc ça, c'est important. Je reste aussi intimement convaincue que quand on apporte une aide où on voit la personne juste dans le besoin, parce que bon, l'approche sur les droits, bien sûr qu'on regarde les besoins, enfin on fait encore des évaluations de besoins pour aller, heureusement, parce que sinon il faut que notre aide humanitaire soit adaptée aux besoins des personnes. Mais depuis, la perception, la vision de ces personnes, et là on revient aux lunettes, dans toute cette histoire d'approche transversale, cette histoire de, avec quelles lunettes je regarde les populations avec lesquelles je travaille, et les populations avec lesquelles je travaille, c'est une population qui a des droits. Et il y a eu un exemple sur le forum, je crois en anglais, là, de Calou, très intéressante. Cette personne travaille pour une organisation internationale, ils ont un projet, ils ont un budget pour ça, et ils s'occupent de la crise, donc dans ce domaine-là. Pof ! Une crise sanitaire, je ne sais plus quelle maladie commence à se développer, etc. Ça devient énorme. Les gens, les communautés commencent à demander à l'organisation internationale, s'il vous plaît, aidez-nous, parce que, voilà, on a besoin d'aide. L'organisation dit, mais nous, on n'a pas les fonds pour ça, ni le mandat, ni les experts, etc. Et bien, la chef de projet, donc, qui est maintenant étudiante de Calou, qui était sur ce projet, qui n'avait rien à voir avec la crise sanitaire, est allée voir les autorités, leur dire, écoutez, dans les communautés où je suis en train de travailler, cette crise sanitaire s'est déclarée, et les gens ont besoin d'aide. Moi, je ne peux pas donner cette aide. Donc, de nouveau, je n'ai pas les ressources, mais nous avons une obligation. Et moi, comme je travaille dans ces communautés, même si je ne suis pas l'État, même si je suis une organisation qui est extérieure à ce pays, j'ai l'obligation éthique, morale et, je dirais, globale, de mobiliser les personnes, d'aller vers les organisations, etc., pour qu'on puisse couvrir les besoins de ces populations depuis une perspective qu'elles ont, non, le droit le plus légitime. OK ? Donc, ça, c'est une grande différence. Et vous savez combien je tiens à... C'est une des choses, pour moi, tellement essentielles, c'est la dignité, la façon dont on respecte, dont on honore, dont on restaure la dignité des personnes qui ont tout perdu, ou qui ont perdu énormément, ou qui n'ont peut-être jamais eu. Et toutes ces personnes avec lesquelles on travaille, toutes ces personnes à qui l'on doit rendre des comptes. Et souvent, les comptes, c'est les comptes de, voilà, de comment moi, je vais me regarder comme travailleuse humanitaire dans le miroir et me dire, j'ai fait tout ce qui était possible pour honorer ces personnes dans toutes leurs dimensions. Leur dimension d'être humain avec des droits et avec des besoins. Merci beaucoup de votre participation tellement riche, tellement enthousiaste, de cet esprit humanitaire qui fait du bien et dont le monde a vraiment besoin de plus en plus. Donc, je vous retrouve cette semaine sur le forum par écrit, un sujet vraiment encore très intéressant, les enfants et la jeunesse. Comment les implique-t-on ? Comment prend-on en compte leurs besoins, leurs droits dans nos projets humanitaires ? Ouh ! Et là, on a aussi plein de choses à dire sur cette crise Covid. Donc, vraiment intéressant. J'ai hâte de vous lire à ce sujet-là et d'interagir avec vous. worrelle, 1, 2, Merci.